5, 4, 3, 2, 1, 0 Quand on se chope en plein mois de mars des températures de 15-20 degrés, autant vous dire que le vélo est sorti direct du garage et que toutes les petites roues de campagne depuis dimanche, je les fais direct. Parce que pour moi, le vélo, c'est libéré, délivré. Ça m'apporte un vrai sentiment de liberté et j'adore ça. Par contre, je suis tiraillée entre deux sentiments, qui est le côté plaisir de faire du vélo et de rouler en toute liberté et le côté sécurité-esthétisme à cause de ça, qui est le casque de vélo. Parce que quand on dit que la sécurité n'a pas de prix, je suis désolée, mais quand on se lisse les cheveux, quand on se maquille, quand on fait 8 km de vélo, quand on arrive au travail avec la grosse barre en plein milieu du front, autant vous dire qu'il y a quoi de râler. Mais je suis une personne raisonnable et raisonnée. Je sais que la sécurité prime, donc le casque, il est sur la tête, pas accroché au guidon, en plus, ce ne serait pas pratique. Donc je le porte avec fierté et plein d'aplomb. Ça, c'est évident. Enfin, il n'empêche que depuis toute la partie Covid, tout le monde a envie de s'équiper d'un vélo et ça a fait un boom dans les ventes. C'est hyper dur de s'en procurer un, donc je suis hyper contente d'avoir déjà le mien. Et pour ça, vu que je passe beaucoup de temps sur ma selle, j'ai eu besoin de l'équiper. Un petit peu comme on a plein d'accessoires dans son sac à main, moi, ils sont sur mon vélo. Donc j'ai des objets qui sont un peu plus rétro, des autres qui sont geeks, qui allient le côté praticité, sécurité et fun. Et je vais vous les présenter dans quelques instants. La chose qu'on m'a toujours répétée depuis que je suis toute petite, c'est important d'être vue et d'être entendue quand on est à vélo pour éviter les accidents. Et pourquoi être sérieux quand on peut se la jouer un peu plus fun et pourquoi pas un petit peu coca ? Et ouais, j'ai trouvé un accessoire absolument génial. pour mettre sur la selle de vélo, qui sont les couilles de vélo, les petites boules de vélo. Donc si vous êtes couillus justement, et que vous avez le courage d'être un petit peu insolent, mettez ces petites boules lumineuses qui vont clignoter soit en version rapide, version plus lente ou position fixe. Au mieux, vous ferez rigoler les personnes qui vous verront, mais il n'empêche que c'est quand même une vraie sécurité parce que ça vous rend vraiment visible justement pour les personnes qui sont derrière et évitez que quelqu'un vous rentre dedans. Sans mauvais jeu de mots bien entendu. On est des millions à avoir un vélo, mais le mien il est vraiment unique et pour ça j'adore pouvoir l'accessoiriser de plein de petits trucs. Alors plus ou moins utiles, mais on va avoir du fun, du rétro, de l'high tech, voilà plein de choses moi qui m'épattent parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont sorties, mais j'en ai sélectionné quelques-uns parce que j'aime bien pouvoir retrouver sur mon vélo le confort que je vais avoir par exemple dans ma voiture. Bah ouais, c'est un moyen de locomotion, moi j'utilise pour aller au travail et j'aime bien pouvoir retrouver du confort. Donc élément numéro un que j'ai équipé sur mon vélo, ça va être un support pour mon téléphone portable. Et bah ouais, parce que quand on est sur son téléphone portable, j'aime bien pouvoir quand même être joignable s'il y a une urgence, d'une pour mon fils ou pour une liste de course, par exemple, très 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 important. Mais surtout parce que j'aime bien avoir une application qui va me permettre de suivre mes progrès ou du moins les évolutions que je vais avoir. Par exemple si j'ai fait un trajet quotidien en 24 minutes plutôt que 25, et bah je suis super contente de le voir. Parce que oui, quand même, même si on fait du vélo pour le côté plaisir, on aime bien quand même se dire qu'on fait un petit peu de sport et pouvoir manger un peu plus derrière, c'est quand même un vrai plus. Donc pour ça, j'équipe mon vélo comme un vrai tableau de bord que je retrouve en voiture, mais ça marche également pour une trottinette ou pour tous les éléments que vous allez avoir quand vous êtes avec un guidon et un moyen de locomotion. Tout à l'heure, je vous parlais de la sécurité visuelle. Là, on va parler de la sécurité auditive. Parce que quand on a un vélo, il faut pouvoir se faire remarquer des autres piétons ou des autres cyclistes, justement. Et c'est assez rare pour que je puisse le souligner. Quand je double, par exemple, un cycliste, il faut que je le prévienne. Donc pour ça, j'ai trouvé un poète-poète méga qui est rétro et qui est super tendance. Ça change du petit klaxon qu'on va retrouver sur la plupart des vélos. Vous savez, un peu comme dans E.T. Voilà. Donc là, celui-ci, il fait un méga poète-poète. Je n'utilise pas hyper souvent parce que d'une, je ne double pas beaucoup et je n'utilise pas des routes hyper fréquentées. Mais quand ça arrive, je ne fais pas trop non plus. Je n'arrête pas qu'il y ait tous les chiens qui me courent après. Il faudrait que j'aille encore plus vite. C'est-à-dire que je vais transpirer. Donc je vais arriver au travail encore plus en âge. Ce n'est vraiment pas la meilleure façon de le faire. Alors moi, le vélo, comme je l'ai dit, ça reste du plaisir. Je suis une sportive du dimanche. Je ne suis pas celle qui va courir, enfin du moins pédaler, en danseuse, dans une grande montée. Ce n'est pas mon cas. Moi, le vélo, ça reste du plaisir. Et forcément, j'ai un équilibre plutôt douteux quand je suis en train de pédaler. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à faire justement mon libéré-délivré en lâchant les deux mains comme Jack dans Titanic en disant « Je vole, je vole ! » Non, parce que si je vole, je tombe. Les croûtes sur les genoux, sur les coudes, quand on a 34 ans, ce n'est pas comme quand on a 10 ans. Ce n'est pas hyper esthétique et en plus, je suis sûre que je pourrais pleurer. Donc, en effet, quand il faut que je signale que je vais à droite ou à gauche, oui, parce qu'en plus de ça, j'ai un souci avec ma droite et ma gauche. Vous êtes sûr que si je veux aller à un endroit, je vais dire l'inverse. Mais vu que je n'aime pas pas de l'équilibre, j'ai trouvé un accessoire qui allie tout ce qu'on a besoin quand on est à vélo. C'est-à-dire que quand on est à vélo, souvent, on n'a pas d'endroit quand on a VTT, par exemple, pour ranger ses affaires. Et pour ça, j'ai trouvé un sac à dos connecté. Oh, mais c'est alors déjà la fonction principale d'un sac, c'est quoi ? C'est déjà de transporter des choses. Donc là, c'est un sac de ce qu'il y a plus classique, on va dire, avec une poche qui va vous permettre de ranger peut-être votre ordinateur, votre gourde, votre lunchbox pour le midi. Bref, un sac, version classique. Mais il a une fonction très high-tech. Il est connecté au téléphone mais également à une petite télécommande qu'il y a sur le guidon. Je vous explique tout ça. Si vous voulez aller à gauche ou à droite, plus besoin de faire des grands gestes pour signaler aux automobilistes ou aux autres cyclistes ce que vous souhaitez faire. Pour ça, vous gardez la concentration optimale sur le guidon et vous allez avoir des petits boutons qui vont vous indiquer si je vais à droite, si je vais à gauche. Vous avez vu, je ne me suis pas trompée. Ou si je fais par exemple un stop mais également parce que je suis quelqu'un d'hyper altruiste et que je veux donner l'heure. C'est tout à fait possible directement avec la petite télécommande que j'ai sur le vélo. Pratique pour la nuit, pour le jour, enfin un peu pour tout le temps. Mais ce n'est pas utile que pour des cyclistes. Parce que le sac à dos, je peux l'avoir aussi quand je me balade. Et donc pour ça, grâce à l'application qui est en lien avec plein de dessins pixels, je peux faire afficher plein de trucs. Par exemple, vous êtes fan de Mario, vous tapez Mario Kart et là vous allez pouvoir choisir Mario qui va sur son petit kart et c'est absolument trop fun. Et j'ai un collègue de boulot qui m'a fait super rire parce qu'il m'a dit « Ouais, mais attends, si c'est personnalisé, qu'on peut mettre plein de dessins qui vont à la suite, est-ce que je peux mettre mon numéro de téléphone ? » Eh bien oui, ça me coûterait moins cher que de faire les banderoles dans le sud avec le petit truc tu sais qui vole. Je lui ai dit « Mais carrément, mais c'est carrément bien ! » Donc si vous souhaitez draguer, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone directement sur sa cadeau. Eh, c'est plutôt cool ! Albert Einstein a dit « La vie, c'est comme le vélo. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler. » Eh bien moi, je trouve ça hyper philosophique parce qu'en gros, si on s'arrête de pédaler, on tombe. Dans la vie, c'est pareil. Si on arrête de mouliner, on se casse la figure. Donc en gros, c'est une philosophie de vie qui dit qu'en fait, il faut toujours faire des efforts pour jamais tomber. Et d'ailleurs, j'ai un petit message personnel à donner à des automobilistes de la part d'une grande cycliste. Il y a deux choses quand même qui sont hyper pénibles. Souvent, c'est tous les impatients qui vous collent au basse quand vous êtes en train de pédaler. Sachez qu'on est au max de l'effort. On pédale déjà, on ne peut pas aller plus vite, on ne fait pas exprès. Sauf peut-être certains qui ont juste envie de vous faire flic. Mais pour ma part, je suis au max du max. Et en second, ça va être tous ceux qui roulent eux à l'inverse à 200 km heure qui vous frôlent et qui vous manquent de vous faire tomber dans le ravin. Soyez un peu plus tolérants et keep cool. On n'est pas à deux minutes près non plus dans la vie. Enfin, pour citer à nouveau un grand homme, Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, c'est beaucoup mieux de dire Sir Arthur Conan Doyle. Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone, quand l'espoir n'y est pas, c'est quand même catastrophique, grimpe sur un vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Je pense à cette citation absolument tous les jours, bien qu'en fait, j'ai le découvert uniquement pour vous la présenter. Mais j'ai trouvé ça quand même très très vrai. Donc, en gros, faites du vélo, faites un petit peu de sport. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. C'est absolument génial. Il va faire beau. On arrive en plein été. La vie est belle. Pour les grands cinéphiles ou sérophiles que vous êtes, Sir Arthur Conan Doyle, il a créé quoi ? Sherlock Holmes. Vous voulez des idées de séries ? Je vous invite à regarder la vidéo qui suit. À la semaine prochaine ! Quand on est au plein mois de mer... Au plein mois de mer... Ok !